voilà le message prend on commence enfin entendre dans les médias qu'il faut peut-être arrêter de faire peur aux gens avec tous ces nombres de morts et plutôt regarder ce qui se passe en france et dans le monde avec la pyramide des âges les médias sont en train de découvrir que la france et tout le monde occidental prend un sérieux coup de vieux et donc que toute période épidémique fait mécaniquement plus de morts depuis décembre au moment où j'ai pris ma première vidéo des chercheurs des mathématiciens ou tout simplement des citoyens curieux se sont mis à télécharger les chiffres sur les décès et à les triturer dans tous les sens et on arrive tous aux mêmes conclusions je remercie en particulier ceux qui ne me croyaient pas et qui ont eu l'honnêteté de revenir vers moi pour me dire qu'ils trouvaient bien les mêmes résultats et pour certains même qu'ils trouvaient encore pire et je remercie bien évidemment tous ceux qui m'ont contacté aussi pour qu'on bosse ensemble et j'essaye de répondre à tout le monde mais j'ai que cette nuit par semaine dans cette vidéo je vais vous montrer un résultat qui pour moi met un terme à toute la psychose qui se passe en ce moment je vais vous montrer que l'année 2020 fait en fait partie d'un cycle de trois ans qui se répète tout le temps en démographie l'année 2020 c'est ce qu'on appelle une année moisson et elle fonctionne avec 2018 et 2019 l'année 2020 c'est une année de grande panique puisqu'on a cru jusque là qu'on pourrait vivre éternellement on a enfermé tout le monde depuis un an non pas parce qu'on a une maladie qui tue des gens plus jeunes qu'avant mais au contraire parce que les français ont vécu plus vieux ils ne sont pas décédés bien gentiment au fur et à mesure en 2018 et en 2019 mais ils ont survécu plus longtemps jusqu'en 2020 et ils sont décédés un peu trop en même temps et ça ça fait peur dans la vidéo bilan je vous ai montré qu'il fallait absolument prendre en compte l'âge des gens lorsque l'on parle de décès lorsqu'on regarde la pyramide des âges on peut constater qu'en france en l'espace de juste trois ans le nombre de personnes de moins de 65 ans a diminué de 600 mille alors que le nombre de personnes de plus de 65 ans a augmenté de 800 mille d'une part les français font très peu d'enfants et d'autre part les premiers baby boomers qui sont les générations extrêmement nombreuses nés après la deuxième guerre mondiale passe la barre des 65 ans déjà on peut dire qu'on a 200 mille personnes de plus aujourd'hui qu'en 2017 donc fatalement on va avoir un peu plus de décès mais si on regarde plus finement puisqu'on sait que les personnes qui décèdent en france ce sont plutôt les personnes qui ont plus de 65 ans ce qui va peser dans ce nombre de décès c'est plutôt les 800 mille de plus qu'on a pour la covid je vous ai montré que ce sont les plus de 65 ans uniquement qui ont eu des hausses de décès visibles pendant les épidémies de 2020 on résume les épidémies augmentent la mortalité chez les plus de 65 ans uniquement et les plus de 65 ans sont de plus en plus nombreux un peu à cause de l'augmentation de l'espérance de vie mais surtout beaucoup à cause de l'arrivée en masse des baby boomers en conclusion pour savoir si on a vraiment plus de morts en 2020 que les années précédentes il faut corriger la pyramide des âges des années précédentes pour mettre celle de 2020 c'est ce que j'ai fait dans la vidéo qui compare la covid que nous avons eu au printemps à la grippe 2017 et qui montre que finalement si on corrige de l'âge le pic de printemps fait moins de morts que la grippe 2017 maintenant on va faire cette correction de pyramide des âges sur toute l'année de deux manières on commence par corriger toutes les années précédentes en mettant la pyramide des âges de 2020 tout d'abord voici la courbe des décès des cinq dernières années telles que vous avez l'habitude de la voir on voit nettement les deux épisodes de covid se détacher on voit bien également les grippes en hiver mais on sait qu'on les minimise à cause des différences de pyramide des âges on va donc les corriger en mettant partout la pyramide des âges 2020 je mets la méthode en commentaire de la vidéo voici donc le nouveau graphique avec les décès des cinq dernières années corrigé de la pyramide des âges de 2020 on se rend compte maintenant que l'on voit nettement mieux les grippes des cinq dernières années surtout bien évidemment celles de 2015 et 2017 c'est rassurant mais il nous manque un élément pour tout comprendre en effet en 2020 nous avons deux épisodes de mortalité et c'est rare c'est arrivé un peu en 2016 mais le pic de printemps était bien plus faible il nous manque plus qu'un dernier élément pour bien comprendre ce qui s'est passé en 2020 et c'est de prendre un peu de recul en changeant d'échelle de temps ça fait quelques semaines qu'un épidémiologiste dont je tairai le nom et pour respecter son anonymat je le surnommerai laurent tubiana m'a expliqué qu'il y a un phénomène qu'il faut intégrer à toute cette analyse démographique de long terme et qui s'appelle l'effet moisson l'effet moisson c'est un phénomène qui arrive réglé quasiment comme une horloge d'aussi loin qu'on étudie la démographie les épidémies lorsqu'on étudie les décès on constate une forte hausse de la mortalité tous les deux à trois ans cela se voit particulièrement bien depuis le début des années 2000 parce qu'avec l'arrivée des baby boomers la mortalité augmente régulièrement et on voit mieux les sauts les moissons sont classiquement des épidémies ou des canicules la canicule de 2003 a été une moisson tellement importante que les décès ont même baissé en 2004 par exemple plus récemment nous avons eu des moissons bien visibles en 2012 2015 et 2017 chacune de ces trois moissons a eu lieu pendant l'épidémie de grippe hivernale l'hypothèse que font les épidémiologistes et qui pour l'instant est admise par la communauté scientifique c'est qu'en période calme les personnes vieillissent et la santé des plus anciens se détériore petit à petit le nombre de personnes fragiles c'est à dire avec une forte probabilité de décès augmente les petites grippes tuent quelques personnes mais le stock de personnes fragiles continue d'augmenter au bout de deux ou trois ans dès qu'une épidémie un peu plus forte arrive elle emporte une grande part des personnes fragiles et la mortalité augmente donc beaucoup l'année d'après est ensuite bien plus calme sur le plan de la mortalité parce qu'on n'a plus beaucoup de personnes fragiles le stock va réaugmenter petit à petit et le cycle recommence donc pour étudier la mortalité il ne faut pas regarder que 2020 il faut regarder depuis combien de temps nous n'avons pas eu de moisson la dernière moisson a eu lieu en 2017 et celle d'avant a eu lieu en 2015 je vous propose donc de comparer ce qui s'est passé depuis la moisson 2017 jusqu'à 2020 à ce qui s'est passé depuis la moisson 2015 jusqu'à la moisson 2017 je vous propose donc d'étudier l'histoire de deux pays la france du 1er mai 2015 que l'on appellera vieille france et qui se remet doucement de la moisson de la grippe 2015 et la france à partir du 1er mai 2017 qu'on appellera nouvelle france et qui se remet doucement de la grippe 2017 voici les décès des plus de 65 ans de ces deux pays pendant deux ans et demi pour bien comparer d'après ce qu'on a vu jusqu'ici j'ai mis la même pyramide des âges partout pour la nouvelle france je n'ai rien changé il s'agit bien des chiffres bruts pour vieille france j'ai corrigé les décès en mettant la même pyramide des âges que nouvelle france nous aurons donc bien la même pyramide des âges entre nos deux pays en permanence tout au long de l'histoire le graphique qui va nous permettre de tout comprendre sur l'épidémie c'est celui du dessous il représente la différence du nombre de décès entre vieille france et nouvelle france et c'est l'histoire je vais vous raconter puisque l'on démarre dans les deux cas après une moisson ces deux pays n'ont plus de stock de personnes fragiles nous démarrons l'histoire un 1er mai car c'est une période toujours très calme sur le plan de la mortalité nous avançons dans l'année et vieille france à chaque jour un peu plus de décès que nouvelle france arrivé en septembre nouvelle france a eu 6000 décès de moins que vieille france nouvelle france regarde vieille france avec dédain car chez elle on vit plus vieux l'écart s'accentue avec l'arrivée précoce de la grippe 2016 en vieille france pendant que la nouvelle france ne l'a toujours pas arrivé en décembre nouvelle france a eu dix mille décès de moins que vieille france en janvier en revanche la grippe arrive en nouvelle france elle est plus tardive mais plus forte car notamment parce que le nombre de personnes fragiles est plus grand la grippe de nouvelle france remet les compteurs à zéro nos deux pays ont donc comptabilisé exactement le même nombre de décès quand arrive le printemps les gens ont vécu un peu plus vieux en nouvelle france puisque la hausse des décès n'est arrivé qu'en janvier plutôt que dès septembre la vie continue après l'été notre vieille france a toujours un peu plus de décès que la nouvelle france et à la fin de l'automne vieille france comptabilise dix mille décès de plus que nouvelle france arrive l'hiver vieille france prendre plein fouet la grippe 2017 pendant que nouvelle france ne subit que la grippe 2019 qui est très faible nous avons alors trente mille décès d'écart entre les deux france autant de personnes fragiles qui ont survécu dans nouvelle france nouvelle france trouve ça tout à fait normal et pense que chez elle on meurt moins point barre l'année suivante se passe tranquillement pour les deux france en octobre il y a toujours trente mille morts d'écart entre nouvelle france et vieille france l'hiver arrive vieille france subit la grippe 2018 qui n'est pas très violente mais démarre tôt et dure longtemps tandis que nouvelle france passe l'hiver 2020 avec une grippe tardive et très modérée nouvelle france est confortée dans son idée que vieille france c'est le moyen âge alors qu'elle est un pays moderne où l'on ne meurt pas mais arrive début mars 2020 et vieille france a connu cinquante mille décès de plus que nouvelle france nouvelle france a un stock de personnes fragiles de cinquante mille personnes de plus que vieille france la co vide de printemps arrive alors en nouvelle france nouvelle france panique complètement en même temps que le reste du monde elle pensait que ses 50 mille morts de moins c'était définitif et qu'il ne mourrait plus toutes les télés fonctionnent du matin au soir sans comprendre pourquoi les gens qu'on a sauvé jusqu'ici finissent par mourir la co vide de printemps diminue le stock de personnes fragiles de vingt mille personnes c'est bien visible mais c'est très peu au regard de la faible mortalité qu'on a eu depuis deux ans est arrivé en mai nouvelle france a toujours connu trente mille décès de moins que vieille france mais nouvelle france a cru que ses cinquante mille vieux qui ne sont pas décédés depuis un an allaient vivre éternellement et nouvelle france se met à enfermer tout le monde à la maison non pas parce que la co vide 19 tu plus jeunes que prévu mais parce qu'elle tue en même temps des gens qui ont vécu plus longtemps que d'habitude nouvelle france devient complètement folle parce que ces vieux n'ont pas eu la gentillesse de décéder bien gentiment petit à petit avant ils décèdent un peu trop en même temps et ça fait peur de se rendre compte qu'au bout d'un certain temps on décède heureusement comme la co vide est arrivé très tard dans l'année elle n'a pas le temps de faire le rattrapage complet des décès certains disent que si la maladie s'arrête en mai c'est grâce aux mesures géniales qui ont été prises comme le confinement peut-être mais d'aussi loin que j'ai regardé les chiffres je n'ai pas trouvé d'épidémie qui continue au mois de mai en france donc le fait que ça s'arrête ça ne prouve pas du tout que la mesure a fonctionné puisque en fait on a observé la même chose que d'habitude l'été arrive et nouvelle france a de nouveau moins de décès que vieille france ça la rassure nouvelle france trouve que tout rentre dans l'ordre et pense que la co vide de printemps c'était un accident nouvelle france se dit que s'il a fait très attention en empêchant les gens d'avoir une vie normale ils vivront éternellement pour ça ils doivent tous porter des masques se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains 100 fois par jour arrêter de s'approcher rester chez eux le plus possible elle menace ses citoyens que si les vieux se remettent à mourir alors elle enfermera tout le monde pour le bon en octobre l'écart est remonté à 33 mille et nouvelle france croit avoir la preuve que ces mesures géniales marchent il ya toujours des épidémies de co vide mais il n'est plus acceptable d'avoir des personnes âgées qui meurent quand on fait croire à toute la planète qu'on pouvait l'empêcher la deuxième épidémie de co vide arrive et tout l'hiver est plus mortel en nouvelle france qu'en vieille france il diminue l'écart de 25 mille personnes pour la deuxième fois consécutive nouvelle france panique complètement elle se demande pourquoi avec toutes les mesures qu'elle prend les gens ne vivent pas éternellement et meurt encore d'épidémie nouvelle france n'a toujours pas compris que ses vieux ont vécu plus longtemps que chez vieille france les 25 mille personnes de rattrapage sont des personnes qui sont décédés depuis un an et demi en vieille france pour la deuxième fois consécutive il faut juste paniquer nouvelle france parce qu'il décède un peu trop en même temps aujourd'hui à la fin du comptage nouvelle france a toujours 8000 décès de moins que vieille france ce que je viens de vous montrer c'est que si lorsqu'on analyse des décès on corrige la pyramide des âges et que on considère non pas 2020 comme une année toute seule mais une année moisson qui va avec 2018 et 2019 alors on se rend compte que ce qu'on vient de vivre c'est un phénomène qui est complètement normal et très régulier en 2020 on a eu des gens qui sont décédés beaucoup mais plutôt par effet de rattrapage et sont plutôt décédés plus vieux que ce qu'il y avait eu avant 2020 c'est l'année de la grande panique mondiale parce que nos vieux n'ont pas eu la délicatesse de décéder petit à petit depuis deux ans ils ont survécu bien plus que d'habitude puisque les épidémies de 2018 et 2019 ont donné des mortalités assez faibles en 2020 qui est une année moisson ils ont le mauvais goût de décéder tous en même temps et ça ça fait très très peur aux vivants de se rendre compte que au bout d'un moment on décède maintenant qu'on sait tout ça est ce qu'on va continuer à enfermer les gens en espérant les garder en vie éternellement ou est ce qu'on va enfin les libérer pour leur permettre de vivre leur vie tant qu'ils en ont une de la grande panique